J'avais surtout à cœur de m'assurer que mon argent allait servir mes valeurs, mais également que je saurais concrètement quels sont les projets financés, donc où va l'argent ? Autrement dit, tout l'inverse de ce que propose le réseau bancaire traditionnel, qui selon moi ne joue pas son rôle. Dans le cadre de mon engagement citoyen chez Colibri, j'ai contribué à la jeunesse du projet de la coopérative Oasis, donc je connais une partie de l'équipe et surtout la qualité de leur travail, donc je suis en toute confiance. J'ai placé 50 000 euros plutôt dans une optique long terme, mais tout en sachant que si je souhaitais récupérer cet argent, c'était possible dans un délai raisonnable. Alors en ce qui me concerne, j'avais vendu les parts que je détenais dans la société où je travaillais précédemment, donc j'ai choisi de diversifier les façons dont je placais cet argent. Et c'est effectivement un des aspects financiers qui est très intéressant, puisque si l'argent reste placé au-delà de 7 ans, il donne droit à une réduction fiscale de 25% du montant placé. Moi j'adhère complètement au concept, donc à la fois au processus de sélection des projets, mais la finalité justement de ce qui est fait de cette épargne citoyenne. Et en plus, la coopérative organise régulièrement des visites et des rencontres des projets financés pour les investisseurs, donc si on souhaite, on peut vraiment toucher du doigt l'impact de notre engagement. Et aussi placer de l'argent à la NEF, qui est une banque éthique, où on peut choisir de partager toute ou partie des intérêts du placement. Et je place également sur quelques plateformes de financement participatif, qui permettent vraiment de choisir précisément les projets que l'on souhaite soutenir. Est-ce que vous recommanderiez à vos proches de sortir leur épargne des banques et de le placer dans la coopérative Oasis ? Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada